Bonjour et bienvenue dans cet épisode vlog de Récif Captif où je vais vous raconter un petit peu la préparation qui se fait avant d'aller à Interzo et celle que j'ai faite. Alors pourquoi cet épisode ? Parce que je me dis que, et d'une, ça permet de se rendre compte qu'il y a quand même des choses qui seront avant et puis ça peut permettre à d'autres qui, les années suivantes, vont faire Interzo de dire, tiens, il faut que je pense à ceci, je pense à cela, et puis voilà. Donc Interzo, c'est quand même quelque chose qui se prépare très en avant et c'est pour ça que je vous conseille tout de suite de vous abonner et d'activer la cloche parce qu'il va y avoir plein de contenu sur Interzo et si vous ne voulez rien rater, ça va être indispensable de faire tout ça. Alors si vous voyez que ça tremble un petit peu, c'est que j'ai déjà fait mes sacs et donc j'ai mon stabilisateur qui est déjà dans le sac et ainsi de suite donc un peu la flemme de le sortir. C'est pour ça que je le tiens à la main donc il y a un petit peu de tremblement au niveau du téléphone. Ça devrait le faire quand même. Donc, en avant pour cet épisode et on va commencer cette année au mois de mars. En mars de cette année, j'ai fait mes accréditations auprès de Interzo. Les accréditations, c'est quoi ? C'est juste qu'on va devoir faire de la paperasse pour justifier qu'on est pertinent dans notre domaine et que par conséquent, il serait intéressant qu'on ait le droit de rentrer sans acheter de ticket d'entrée sur Interzo. Donc ça, c'est valable aussi bien pour les gens qui font des vidéos YouTube que des photos sur Instagram, TikTok, Twitter, tout ça. Tout ça, tout ça, il faut faire un peu de paperasse pour justifier ce qu'on fait, qui on est, où on va, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Une fois que ça s'est fait et que j'ai mon accréditation, j'ai réservé l'hôtel. Il faut toujours réserver son logement le plus tôt possible parce que plus on se rapproche de la date, plus les tarifs vont augmenter. Donc, au tout départ, ce n'est pas très très cher et plus on s'approche du truc, plus ça augmente. Donc, on fait ça le plus tôt possible. D'habitude, c'est le genre de choses qui se font en décembre ou janvier. Mais cette année, avec la situation sanitaire, tout le monde s'est un petit peu retardé dans ses préparatifs, et moi aussi. Et c'est pour ça que je n'ai fait ça qu'en mars. Le temps de voir venir, il y avait tellement de règles Covid et ainsi de suite encore, c'était pénible. En avril, j'ai décidé que j'allais prendre en plus un véhicule. Pourquoi ? Parce que j'ai une petite C3 à titre personnel qui a pas encore 10 ans, mais bon, voilà. Et que pour faire des longs trajets, ce serait plus sympa d'avoir un autre véhicule. Simplement, l'autre véhicule, c'est celui de ma femme, d'habitude. Elle va avoir les enfants pendant tout le temps où je fais Interzot. Elle va aussi avoir des occupations où elle a besoin d'emmener tous les enfants avec. Donc, je lui laisse son véhicule habituel et je me loue un véhicule pour ces deux jours. Voilà. Donc ça, je l'ai fait en avril. Et puis, voilà. Ensuite, toujours en avril, je commence à télécharger la liste des exposants. Donc sur le site d'Interzot, il y a tous les exposants avec les produits qui font tout ça. Au mois d'avril, je commence à télécharger cette liste pour voir un petit peu qui sera présent, quels seront les produits qui sont déjà annoncés. Parce qu'il y a parfois des choses qui sont déjà annoncées. Retrouvez aussi, parfois, il y a un nom de société, mais derrière, ils rassemblent plusieurs marques. Donc, pour avoir le temps de retrouver qui fait quoi, dès avril, j'ai commencé, j'ai téléchargé ça et j'ai vérifié tous les stands pour voir qui était intéressant, qui n'y était pas. Et en premier tri, on était à peu près 90 ou 100 stands, on va dire potentiellement aquario. Et après, cette liste-là, elle est affinée au fur et à mesure des petites recherches qu'on fait. Et donc, j'ai tout un fichier Excel que j'utilise pour ça et qui me permet de bien tout suivre. Et une semaine avant le salon, j'ai ma liste définitive. Parce que pendant tout ce temps-là, il y a des boutiques qui s'annoncent, d'autres qui abandonnent. Il y en a certaines qui vont changer du numéro de stand, de hall, et ainsi de suite. Donc, la première liste qu'on télécharge, elle est forcément fausse. Et donc, à une semaine du salon, j'ai la liste définitive, celle qui me permet de faire mon plan de... Comment est-ce qu'on dit ça ? Des stands sur lesquels je veux aller. Et donc, des différents endroits, les différents halls que je vais visiter. Bien sûr, je prends rendez-vous avec les marques. Donc, dès que je sais qu'une marque, elle y va, je la contacte. Je dis, hey, je viens tel jour, tel jour. Est-ce qu'on se prend un rendez-vous ? Trouver un contact à chaque fois. Se le noter dans le fichier de suivi. Comme ça, on peut dire, en arrivant, j'ai pris contact avec X, Y, Z. On a parlé de ça. J'aimerais faire une vidéo. Comme ça, il n'y a pas besoin de se présenter totalement quand on arrive sur les stands. C'est déjà fait. Ils savent déjà qui je suis. Donc, ça, c'est déjà pour gagner du temps parce que, comme je n'y suis que deux jours, il faut que je gagne du temps partout. Un petit peu avant aussi, on vérifie qu'il n'y a pas des nouvelles autoroutes qui ont été créées, des nouvelles routes qui permettent de faire moins de chemin. Donc, on va sur Maps, on se refait son petit trajet, on vérifie que tout va aller bien. et en avant, on enregistre tout ça dans le GPS pour aller le jour J sur place. Bien sûr, après la dernière semaine, je vérifie quels sont les halls que je vais faire et dans quel ordre je veux les faire. Je vais les mettre par ordre de priorité et voir qui je visite, quand et ainsi de suite. Bien sûr, ça, c'est sujet à modification si besoin. Mais, ça permet d'avoir une ligne directrice avant d'y aller pour se dire, tiens, je vais aller dans tel hall, dans tel hall, dans tel hall. Donc, je fais mon petit trajet dans ma tête. Je vérifie même dans chaque hall qui sera présent ou pour m'optimiser un petit peu mon trajet. Le week-end d'avant, je prépare des sacs. C'est pour ça que je n'ai pas mon stabilisateur. Je mets le stabilisateur, des batteries, des cartes mémoires, des caméras, tout ce qu'il me faut, les micros, tout est chargé, tout est mis dans le sac qui va être utile le jour de la Terre Zou. Parce que, c'est du matériel qui est relativement lourd. j'optimise. Cette année, en plus, j'y vais tout seul parce qu'Aurélien, l'habitude qui m'accompagne, ne peut pas se libérer. Malheureusement, c'est dommage. Donc, j'y suis seul et je n'ai pas de caméraman pour ce coup-ci et je ferai tout ça moi-même. Donc, je m'équipe en conséquence. J'ai bien sûr acheté à ce moment-là le matériel nécessaire. C'est-à-dire, un pied léger pour juste mon smartphone qui déstabilisateur. Parce que, j'en ai toujours un qui a un an et quelques. Et j'en ai pris un second. Comme ça, c'est le premier lâche. J'en ai quand même un. Et ce genre de petites choses puisque c'est toujours dans ces occasions-là que ça risque de lâcher. j'ai déjà eu le cas avec mon tout premier stabilisateur qui m'a lâché en plein milieu d'une boutique chez Recifatop. Donc, on apprend de ces erreurs. Ce n'est pas un échec. C'est juste une petite erreur. Et on prend du matériel en super. Une fois qu'on a tout ça dans les sacs, on ne touche plus à rien. On met ces papiers. On met une feuille de présentation aussi. on se prépare des petites feuilles de présentation pour les stands sur lesquelles on n'a pas pu se présenter vite fait histoire qu'ils aient des chiffres clés pour pouvoir tout de suite se dire tiens, il a tant et tant d'amour, ça c'est ses réseaux sociaux, ça c'est son contact histoire que par la suite on puisse avoir un contact privilégié parce que tout ne se joue pas sur Interzoo mais ça permet quand même de rencontrer des gens, de se connaître voire se faire confiance et ce genre de choses. Détail important aussi, on a beau tout préparer, tout réserver à l'avance, on peut toujours avoir des annulations. Donc par exemple, j'avais déjà partagé avec vous le fait que mon logement était annulé par la personne qui devait me loger. Voilà, c'est les joies du Airbnb, bon ça arrive, voilà, c'est pas grave, on trouve une solution. et le vendredi avant Interzoo, la location de voiture m'a contacté parce que l'agence fermait et que donc le véhicule que j'avais loué, je ne pouvais pas l'avoir. Donc on trouve d'autres solutions, on verra si j'y vais avec la C3 ou avec autre chose, mais voilà. même si tout est préparé, il peut y avoir des surprises. C'était pour vous préparer donc dans ce petit vlog les préparatifs pour Interzoo. Bien sûr, pendant tous ces préparatifs, j'ai échangé avec beaucoup de monde. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Donc n'oubliez pas, abonnez-vous, la cloche, tout ça, tout ça pour être au courant des vidéos à venir qui seront tournées sur place. Il y aura certainement des shorts de l'Instagram et ainsi de suite. dans le courant de l'Interzoo pour les articles de fond, ça viendra par après parce que je ne peux pas visiter et vous faire des articles en même temps. Je suis seul sur le coup, mais je vous emmène avec moi avec mon téléphone et j'essaierai de vous partager tout ça un maximum. Merci encore et à bientôt pour la suite de Interzoo. et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada